Fin de la reconstruction des remparts de Dinan, il y a deux ans, un pan s'était écroulé sur la chaussée, provoquant l'émoi chez les habitants. Alors ils se sont mobilisés à travers l'association Dinan Patrimoine. Grâce à différentes actions, ils ont récolté 170 000 euros. Chacun a essayé de faire quelque chose. Ça a été jusqu'à donner des objets pour un vide-grenier qu'on organisait, venir déjeuner à une taverne que l'on avait organisée, venir à des spectacles qui ne plaisaient pas forcément, mais comme c'était pour la bonne cause. C'était vraiment très touchant, cette espèce d'élan populaire. Maintenant, la mairie relance un vieux projet de plus de 70 ans, recréer le chemin de Ronde qui permettait de faire le tour de la muraille au 18e siècle. Mais pour cela, elle doit acquérir les 800 mètres manquants. Les deux tiers de ces remparts sont propriétés de la ville, mais qu'un tiers reste propriété privée, donc propriété privée ou une propriété indécise. C'est d'ailleurs toute l'opération que nous entreprenons aujourd'hui de déterminer qui sont effectivement les propriétaires de ce tiers de remparts, qui est derrière nous essentiellement entre l'hôtel de ville et le château, où vous avez des propriétaires privés, mais dont les actes notariés ne disent pas précisément qu'ils sont les propriétaires. Cela permettrait aussi à la mairie d'entretenir la totalité des remparts puisqu'un plan de 150 000 euros par an y est désormais consacré. Un budget conséquent pour une ville de seulement 11 000 habitants qui comporte aussi 70 autres monuments historiques.